ah monsieur chou encore une fois alors je vais vous raconter un peu ma vie qui est passionnante quelque part il faut que je raconte ma vie sinon sinon ça vous plaît pas je vous connais alors avec cette musique d'ambiance derrière détendu relax je vais vous expliquer un peu ce qui se passe alors j'ai tenté de streamer des dizaines de fois depuis la playstation 4 j'ai eu des résultats divers et variés entre temps je me suis dit monsieur chou comme tu es un sac t'arrives pas à régler ta ps4 voilà branche ton vieux machin de capture et puis ça fera le café et je l'ai branché et qu'est ce qui s'est passé et ben j'avais rien j'avais juste du son mais pas d'image et là il ya quelques minutes je parlais avec un pote je me suis dit mais merde en fait il existe une option apparemment dans la ps4 qui s'appelle lâche dcp encryption je sais pas trop quoi et ben miracle quand on décoche cette saloperie et ben qu'est ce qui se passe et ben l'image elle se pointe merveilleux quand même c'est bien c'est bien on a ambiance avec ça c'est cool alors du coup maintenant on va pouvoir enfin faire des streams une qualité un peu mieux de ce qui se fait sur ps4 alors on va jouer à strider parce que j'en ai marre là je veux de l'action je veux que ça pète parce que j'en ai un peu marre donc oui pour ceux qui n'ont pas suivi sur twitch mais mes aventures avec les streams playstation 4 j'ai donc une ps4 que j'ai acheté le week-end dernier ça va bientôt faire une semaine qu'est ce que j'en pense c'est sympa c'est sympa alors j'espère que là je vais pas avoir le bug non c'est bon parce qu'apparemment quand il y avait le le piratage je sais pas trop quoi psn je pouvais pas en fait lancer une partie là apparemment le psn j'ai vu qu'il est en maintenance alors où j'en suis dans strider j'en suis déjà assez loin mine de rien j'ai quand même bien bien roxé le fion du jeu ah mais par contre il ya quelque chose qu'il faut que je fasse tout de suite c'est m'habituer au fait que j'ai marre le son en décalage alors si je veux continuer à parler dans le micro il va falloir que j'invite tout de suite à ça enfin c'est qu'un détail pour vous mais pour moi c'est essentiel alors qu'est ce que je pense du jeu je pense qu'il est sympa il y a juste une chose qu'il faut ah ouais ok d'accord il y a une chose qu'il faut tout de suite se mettre dans la tête c'est que ça n'a rien à voir avec le strider original sauf que effectivement c'est le même personnage c'est la seule chose en fait qu'il faut se bien mettre dans un coin de la tête une fois passé ces détails qui en somme toute est assez capital et ben le jeu finalement on finit quand même par l'apprécier moi personnellement ah d'accord ok ça cameraman voilà voilà donc donc oui je crois finalement je vais peut-être comment dire je vais changer mon pseudonyme ça va pas être monsieur chou ça va être sa cameraman bon sa cameraman c'est un peu comme c'est l'alter ego de monsieur chou quoi voilà c'est un peu comme le boulet en fait serait l'alter ego de marcus moi mon alter ego c'est sa cameraman d'ailleurs sa cameraman qu'est-ce qu'il vient de faire à l'instant il vient de récupérer une nouvelle arme mais il a pas vu à quoi ça servait il a pas vu sur les boutons sur lesquels il fallait appuyer sa cameraman voilà c'est bien hein il y a des ambiances quand même avec sa cameraman c'est bien il y a des jours je mettrai des claques pourquoi je dis pourquoi je dis il y a des jours et sinon le joueur lui-même est sympa ah rebonsoir Tiggins ouais j'en ai eu marre des streams dégueulasses du coup j'ai remis le setup habituel ok et là on passe comment ? d'accord non oh putain j'ai récupéré une nouvelle arme mais j'ai même pas vu en fait j'aime streamer plus tard plus tôt dans la soirée en fait oh là j'ai récupéré une arme je sais pas comment on l'utilise c'est violent ça c'est du pur monsieur chou ça ok donc peut-être qu'apparemment par là il y aurait possibilité d'aller et j'y suis pas encore allé ouais apparemment c'est le cas parfait mon stream sur la cartouche pirate je l'ai fait tout à l'heure en fait la VOD elle arrive sur Youtube peut-être dans la soirée si si après le stream là je suis encore comment dire sur mes deux jambes je pense que ça devra aller sinon la VOD elle est déjà sur Twitch je pense dans Pass Broadcast je pense qu'elle y est ok on va essayer de faire ça propre mais non mais non wow j'ai pris un damage boost excellent excellent ouais j'ai streamé à 8h-5 jusque 9h-5 bon t'as pas raté grand chose parce que je pensais qu'il y aurait un comment dire un potentiel intéressant bah en fait la notification c'est ça qui est étrange c'est que je l'ai pas eu non plus j'ai toujours en fait d'habitude je mets le chat sur mon iPad sur certaines configurations et je l'ai pas eu en fait la notif donc je me suis demandé ce qui s'est passé je sais pas il y a certainement eu un bug et j'ai regardé derrière si parce qu'apparemment sur mon iPhone j'ai aussi des notifications et non j'ai pas eu non plus en tout cas ça devrait faire maintenant que j'ai trouvé comment activer plutôt désactiver l'encryption dégueulasse ça permettrait de faire des choses plus propres avec la PS4 parce que ça m'emmerdait quand même de vous proposer des choses une qualité pas exceptionnelle ok donc là apparemment il n'y avait rien ici voilà m'embête pas magnifique attend je vais lire ton message après quand je me voilà je me pose bah je me doute bien sinon il y a personne qui peut savoir quand je stream surtout que là c'est des heures totalement inhabituelles pour mon audience Twitch d'habitude mon horaire c'est soit 20h soit 21h 20h c'est quand je discute après avec un pote sur Skype et 21h c'est c'est l'horaire totalement habituel par contre je devrais me demander ce que je suis en train de touiller je vais quand même aller voir là non il n'y a rien ici peut-être ouvrir avec le non plus et là c'est parce que je voulais vraiment tester voir si en désactivant mon option ça permettait de contourner le truc dégueulasse du cryptage du port HDMI de la PS4 bon apparemment bon apparemment c'est le cas apparemment il y aurait quelque chose là bas ouais ça c'est le vol de l'aigle et c'est pas là où il faut que j'aille ok faut que j'aille ici et je pense que du fait que j'ai trouvé que maintenant que ça fonctionne suis moi sur Twitter en fait je crois que c'est arrobas monsieur chou 62 ou un truc comme ça ce que dans l'idée maintenant je vais pouvoir préparer parce qu'en fait quand je prépare en fait tu vois le layout avec le logo mon petit logo Pixiemania la caméra et tout ça je prends le temps en fait de préparer ça généralement une heure avant le début du stream histoire de faire quelque chose quand même d'assez propre et je pense du fait que maintenant que je vais pouvoir récupérer ma configuration habituelle déjà j'ai un meilleur son du fait de mon casque Triton au lieu du petit fil dégueulasse qui sort ici de la manette c'est déjà beaucoup mieux salut TheGamer salut ah bah encore encore quelqu'un de la région tu vois T-Games 62 430 je me souviens plus où c'est hop enfin les beaux streams si t'avais vu le stream du début de soirée où j'avais branché mon fond vert mais j'avais pas la bonne luminosité et c'était dégueulasse ah celui avec Mike ah oui oui ils sont ils sont craqués ça ça fait ça fait longtemps qu'on travaille ensemble avec le Mike on se connait depuis 10 ans il me semble et ça fait 6 ans qu'on travaille sur des projets ensemble en commun et sur internet donc quelque part on a un peu rodé et les streams avec Mike on a commencé en 2012 sur un site qui était merveilleux et qui depuis a fermé qui s'appelle Shop Prime ah le jeu voyeur bon ça normalement on aurait dû le faire à l'époque sur Shop Prime mais comme le truc a fermé bon du jour au lendemain on s'est retrouvé un peu sans rien donc il y a pas mal de projet qu'on avait un peu on avait un peu mis de côté c'est totalement dommage parce qu'on avait totalement totalement des choses rigolotes de prévu et du jour au lendemain alors du coup est-ce qu'il y a un potentiel de passer par là de toute façon c'est là où il faut passer hop là alors vous inquiétez pas si je parle pas trop fort ce qui se fait déjà tard et j'ai pas tellement envie d'emmerder mon voisin comme il est plutôt assez sympa enfin quand je dis assez sympa c'est pas le genre à bousiller ma voiture et à dire que c'est pas lui quoi comme là où j'étais avant ah il était arcade perfect mon voisin oh putain c'était énorme un autre jeu cdi glock je vais y penser je vais y penser bon j'inviterais peut-être peut-être pas Mike moi aussi quoi que pourquoi pourquoi pas ce serait rigolo de si si j'ai pas mal de jeux cdi un peu un peu un peu schnapps je crois que j'ai Mad Dog Macree que j'ai toujours pas testé un filtre et hangar quoi ok c'est tout droit apparemment en haut on peut aller mais je sais pas trop à quoi ça rime ouais donc pour tout ce alors je parle surtout pour mes auditeurs youtube pas ceux qui sont forcément dans le chat il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi je streamais pas plus là depuis un mois bon c'est tout simplement parce que bon comme c'était les vacances je vais profiter pour faire des choses que j'avais eu envie de faire parce que bon quelque part avec le boulot j'ai pas le temps de prendre les vacances et j'ai pas mal de bricoles qui m'arrivaient aussi au point de vue professionnel bon là c'est réglé même si je dois l'avouer je suis de maintenant encore à la recherche d'un taf très certainement pas pour longtemps parce que j'ai pas l'intention de me laisser abattre quelque part c'est aussi quelque chose que j'ai appris pendant cette année et voilà quoi j'ai eu des petits trucs pas cool donc c'est pour ça aussi que j'avais pas envie de streamer c'est que il faut savoir aussi ce que c'est il y a des jours aussi où t'as pas vraiment envie de faire des choses surtout quand dans ta tête t'es pas au top donc voilà c'est une petite parenthèse que je me doute qu'il y a certaines personnes qui m'auraient demandé en fait si ça allait mieux point de vue certains soucis donc voilà j'en profite pour dire que la parenthèse est tournée et que maintenant voilà faut que je me dise une chose c'est que je m'en fous c'est que j'ai la santé j'ai ma famille qui est là et le reste on va être honnête c'est les histoires de blanc et on s'en fout voilà nickel alors je vais profiter pour lire le chat vite fait mad dog m'a crié ah d'accord ok je savais pas ce que c'était en fait mad dog night traps c'est un jeu que je voudrais totalement trouver sur sur méga cd ah bah écoute ma foi des trucs pas connus sur méga cd je crois que j'en ai faudrait que je regarde ce que j'ai j'ai aussi des jeux 3do du schnapps mais faudrait que je vois effectivement parce qu'avant c'était bien enfin quand je dis que c'était bien quand j'étais chez mes parents j'avais un entre guillemets tout était branché en fait sur le même sur le même bousin donc tout était au dessus des autres donc quand je voulais brancher une console le récit